Bonjour Adrien Jean, votre invité ce matin est Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National, député RN du Nord. Bonjour Sébastien Chenu, une bonne nouvelle pour commencer, il n'y aura pas d'augmentation des taxes sur le gaz, c'est ce qu'assure Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement. Vous saluez cette mise au point ? Non, parce que c'est une bonne nouvelle dans un océan de mauvaises nouvelles, donc en fait ça ne remplit pas son rôle. Si vous voulez, le gouvernement aurait pu vraiment faire un geste par exemple, non pas sur le gaz mais sur l'électricité. Le prix de l'électricité va baisser. Là il y aura une hausse des taxes mais une baisse du prix total. Mais donc le gouvernement aurait pu répercuter cette baisse du prix de l'électricité sur les factures des Français, pas du tout. Il va augmenter les taxes, ce qui fait que beaucoup de Français vont évidemment payer leur électricité plus claire. Mais il ne m'a pas échappé que le gouvernement cherchait de l'argent, des milliards. Il ne m'a pas échappé que le gouvernement cherchait de l'argent dû à sa très mauvaise gestion durant toutes ces années, dû à la catastrophe du bilan des gouvernements d'Emmanuel Macron, les Bruno Le Maire, les Gérald Darmanin, les Gabriel Attal, tous ceux qui ont géré les finances de la France sont responsables. Et aujourd'hui ce que je vois, c'est un budget dans lequel il n'y a pas beaucoup d'économies et beaucoup de prélèvements. Il y a deux fois plus en réalité de prélèvements d'impôts que d'économies. C'est le calcul du Haut Conseil des Finances Publiques. Voilà, ce n'est pas bon calcul, c'est un fait réel. Le gouvernement va chercher dans la poche des Français de quoi réparer ses insuffisances, ses erreurs et aussi ses manipulations puisqu'il a beaucoup caché les choses. Alors vous dites manipulation, est-ce que ça veut dire que comme Éric Coquerel, le président de la Commission des Finances de la France Insoumise, vous dites qu'il faut une commission d'enquête pour avoir la vérité sur ce qui s'est passé ces derniers mois ? Mais vous savez, pendant les élections européennes, Jordan Bardella a demandé un audit des finances publiques. On l'a, les opposants se sont moqués de lui en disant que pas du tout, tout est sur la table, etc. Et aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a des dérapages énormes, que l'année dernière a été une année dans laquelle les déficits ont totalement explosé. Donc oui ou non à la commission d'enquête ? Bien entendu, c'est tout à fait bienvenu. Tous les moyens qui permettront d'y voir clair. Il y aura d'ailleurs, je crois, en début d'année prochaine, à nouveau des réunions de la Commission des Finances et Bercy qui sera obligé de se pencher sur la justification de tout ça. Très bien, mais s'il doit y avoir une commission d'enquête, très bien. Ce qui est insupportable. Et vous voyez, moi j'étais, comme beaucoup de députés dans ma circonscription ce week-end, c'est d'un côté qu'on demande aux Français de faire des efforts. Le report de l'augmentation des retraites est inadmissible, scandaleux. Et puis de l'autre côté, il y a des dépenses qui parfois sont symboliques, qui ne sont pas, qui sont engagées. On laisse déraper le budget de l'Elysée, le budget d'un certain nombre de structures. Déraper, c'est un bien grand mot, il y a une hausse, en effet. Oui, il y a une hausse au moment où on demande aux Français de se serrer la ceinture. Mais en fait, tout ce qui demande un effort aux Français, pour vous, c'est non, c'est une ligne rouge. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de hausse d'impôt, il ne faut pas d'économie. L'effort qu'on doit demander aux Français, il doit leur bénéficier. Si vous augmentez... D'augmenter une certaine forme de fiscalité, eh bien, ça doit bénéficier, par exemple, pour les plus riches, ça doit bénéficier à la France du travail, à la France populaire. Il doit y avoir des économies aussi importantes qui doivent être faites. Or, dans ce budget, il n'y a pas d'économie. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dit, c'est le Haut Conseil des Finances. Il n'y a pas d'économie et il y a des symboles excessivement inqualifiables, en tous les cas insupportables, qui font que les Français, et nous avec, ne pouvons évidemment pas soutenir, mais nous allons nous opposer à ce budget. Vous opposer, ça veut dire aller jusqu'à censurer le gouvernement, ou vous vous contenterez de voter contre, comme toute opposition, mais vous laisserez le gouvernement... Mercredi, nous allons présenter notre contre-budget, c'est-à-dire des économies, des réformes structurelles, parce que notre pays a besoin de réformes, il n'y en a pas non plus dans ce que propose Michel Barnier. Donc, mercredi, on va présenter des pistes. Et vous verrez la façon, si nous étions aux affaires, dont nous procéderions. Il y a des lignes rouges, par exemple, le report des retraites, en fait, de l'augmentation des retraites est une ligne rouge. Est-ce que ça veut dire que vous censurez le gouvernement ? Avant de censurer, il y a le vote du budget, qu'on ne compte pas sur nous pour voter un budget pareil. Donc, première chose, qu'on ne compte pas sur nous pour voter un budget pareil. Michel Barnier, s'il ne fait pas bouger le budget, s'il ne change pas à 180 degrés, s'il ne fait pas un virage à 180 degrés sur ce budget, non seulement nous ne le voterons pas, mais nous nous y opposerons. Et ensuite, on verra comment il compte le faire passer. Sébastien Cheney, justement, est-ce que c'est un gage qui vous est donné, cette nouvelle loi immigration qui est annoncée pour début 2025 ? C'est le soupçon d'Olivier Faure, le patron du PS, qui dit que c'est un gage donné à l'extrême droite qui menace de ne pas voter le budget. Non, mais ce n'est pas un gage si Olivier Faure n'a toujours pas compris qu'il y a un problème avec l'immigration dans ce pays. Comme le dit une majorité de Français, c'est qu'effectivement, il n'a rien compris. Mais on a bien compris que lui, dans sa logique, de toute façon, il faut toujours plus d'immigration. C'est la logique de l'extrême gauche dont il est partenaire. Donc, il y a un problème sur l'immigration dans notre pays. Pour le coup, vous saluez le fait que cette loi soit annoncée, c'est ce que Marine Le Pen avait demandé. Avec Marine Le Pen, qu'une petite loi, la loi Darmanin, pour ne pas la citer, produirait de petits effets, qu'il faudrait aller plus loin. Et pourquoi est-ce qu'il faut une nouvelle loi ? Par exemple, pour la durée de rétention. Dans les centres de rétention administrative. Aujourd'hui, 90 jours, on peut aller jusqu'à 210 jours. C'est ce que font d'autres pays européens. Pour une fois, ce n'est pas l'Union Européenne qui nous empêche de faire ça. C'est la loi française. C'est le législateur français qui a contraint, effectivement, la justice à cette durée. Donc, il faut une loi pour changer, effectivement... Donc, là, on vous trouvera en soutien. Parce que c'est exactement ce que M. Le Pen a dit. On nous trouvera en soutien, comme on l'avait fait sur la loi Darmanin. Mais surtout, on va demander à aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin sur l'AME. Là, je vois que le gouvernement fait des allers-retours. On entend le ministre, pardon, l'aide médicale d'État, qui augmente. Encore une fois, on demande aux Français un effort. Et de l'autre côté, on augmente de 100 millions l'aide médicale d'État. Est-ce bien raisonnable ? Est-ce bien acceptable ? Est-ce bien supportable ? Non. Est-ce que vous créditez tout de même ce gouvernement d'une forme de prise de conscience ? Quand hier, encore, le secrétaire d'État, Otman Nassrou, qui est en charge de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations, dit « le pas de vague, c'est terminé ». Il dit ça à propos d'un terrible anniversaire. À la fois, la mort de Samuel Paty et de Dominique Bernard, deux professeurs qui ont été assassinés, respectivement, en octobre 2020 et 2023. Est-ce que vous dites, les choses avancent convenablement ? J'ai entendu ce discours tellement de fois que maintenant, je veux des actes. Vous savez, l'année dernière, j'étais à Arras. Quelques heures après l'assassinat de Dominique Bernard, les parlementaires avaient été conviés à rejoindre le chef de l'État qui s'était rendu. Et j'avais dit au chef de l'État, dans une conversation privée, je lui avais dit « Monsieur le Président, j'entends vos discours, les Français demandent des actes ». Le chef de l'État m'avait envoyé balader d'une façon extrêmement désinvolte. Et nous entendons beaucoup de discours, mais nous voulons des actes forts. Le fait de ne pas faire le lien entre immigration et insécurité, le fait de ne pas mener le combat de la lutte contre l'islam politique, interdire les frères musulmans, par exemple, ça ne coûte pas un euro, ça. Fermer les mosquées salafistes, tout ça, nous n'avons pas vu le gouvernement à la manœuvre. Il vous a dit quoi, précisément ? Il m'avait envoyé balader, je lui avais dit « On voudrait des actes, les Français veulent des actes ». Il m'avait envoyé balader en disant « Mêlez-vous de ce qui vous regarde ». Il était très vexé, visiblement, d'un propos fort mesuré que j'avais eu. Bon, on n'était pas là pour... Eh oui, mais ça avait été relaté, ça avait été relaté. Un mot encore, le procès des assistants parlementaires européens du Front National devenu Rassemblement National se poursuit. Aujourd'hui, le tribunal examine le cas de Marine Le Pen et de ses assistants. Elle y va dans quel état d'esprit ? Toujours combative, toujours sereine. Elle a des arguments à faire valoir. Il ne vous a pas échappé que Marine Le Pen participe à toutes les journées d'audience, qu'elle se bat, parce que derrière ça, c'est le procès de la liberté parlementaire qu'ont les parlementaires de pouvoir travailler, non pas à la solde ou au bénéfice d'une institution, mais au bénéfice des idées politiques pour lesquelles ils sont élus. Elle est prête en cas de condamnation à une peine d'inéligibilité ? Nous ferons, s'il y avait cette peine, nous ferons évidemment appel, parce qu'elle serait injuste, elle ne correspondrait pas. Ce n'est pas ce qu'a eu, par exemple, François Béroux. Donc, par conséquent, nous ne croyons pas à cette peine-là. Mais Marine Le Pen va faire valoir ses arguments, et elle le fait, je vous le dis, avec beaucoup de sérénité, puis avec l'envie de tourner la page, évidemment. Mais vous avez préparé ce scénario ? Nous préparons par définition tous les scénarii dans une vie politique qui, parfois, ne nous fait pas de cadeaux. Merci beaucoup, Sébastien Chenu, merci à Adrien Gindre.